Générique Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur BANISHED Donc c'est l'épisode 4 actuellement J'ai l'impression que le son a augmenté, c'est assez bizarre On va vérifier ça tout de suite Donc, allez on va se connecter J'ai remarqué que les vidéos de BANISHED quand on le filmait avec FRAPS Et quand on le convertissait avec Camtasia Studio Prenait quand même énormément de place comparé à mes autres vidéos Ici on est à l'ordre de 2,5Go à peu près par vidéo De une demi-heure sur BANISHED J'ai eu aussi le même problème avec la série que je suis occupé à tourner Mais qui n'est pas encore sorti sur Assassin's Creed 4 Black Flag Qui m'a pris 7Go Pour 1920x1200 de qualité d'image Du coup j'ai réduit la qualité d'image et vous n'aurez que du 720 Je suis désolé Donc au dernier épisode On avait utilisé notre énorme main d'oeuvre industrielle Pour pouvoir faire le Black Meat, le Tyler, deux maisons Le pêcheur et la fin du village là-au-dessus Avec son petit hangar personnel D'ailleurs je vais lui rajouter quelque chose au petit hangar personnel Mais avant ça je vais vraiment regarder les options sont Je vais diminuer un peu tout ça Parce que ça me semble un peu fort personnellement Voilà Ça devrait être bon Ça devrait être bon Donc je vais d'abord mettre un stockpile ici Donc un stock pour le bois, la pierre et tout bazar Comme ça ceux qui habitent là-haut Pourront mettre plus facilement et plus vite le truc Enfin leur stock ici Et pouvoir aller plus vite travailler Donc au précédent épisode On voulait finir ceci Donc le cimetière Qui est bientôt fini en soi Là c'est pas grand chose Et il y a une chose qui va devenir importante à faire C'est la mine Et la carrière Qui donc vont se retrouver quelque part par ici Alors pourquoi est-ce que ça va être important ? Tout simplement parce qu'à un moment Je n'aurai plus de pierre Et il faut des pierres pour pouvoir faire la mine Et il faut du minerai pour pouvoir faire la carrière Et du coup ça risque d'être important de le faire assez rapidement Même si on ne le lance pas tout de suite Donc on ne met personne dedans Mais le truc sera déjà fait Ça sera déjà ça Donc ici ce que je vais faire C'est je vais finir d'organiser la ville Pour pouvoir mettre plus facilement la carrière et la mine Ça me permettra donc De mieux organiser ma petite ville Qui est pour l'instant Pas la priorité numéro 1 Parce qu'on aura encore normalement Des soucis avec la nourriture Ici la nourriture J'avoue qu'on est encore assez bon Mais ça va vite fait diminuer Quand la population va accroître Et elle va accroître assez rapidement Normalement Enfin ça c'est ce que j'espère Du moins C'est si elle ne se croit pas rapidement Je ne vois pas pourquoi je me casse le cul J'aimerais bien atteindre les 90 habitants Dans à peu près un ou deux épisodes Pour tout vous dire Donc ça doit accroître assez rapidement Bon Je ne dis pas ça Parce que je suis en concurrence avec mon frère Qui a bel et bien atteint les 90 habitants A peu près 27 ans Presque Mon autre partie Ça faisait quoi 39 ans que j'étais dessus J'avais que 33 habitants Mais bon Je n'avais pas beaucoup de maisons Et je n'avais pas organisé ça comme ça C'était vraiment du concentré de chez concentré Donc Il me faut la mine Qui est donc ici La mine que je vais Donc déjà placer Mais mettre en pause Parce que ça c'est vraiment pas le plus urgent Étant donné que niveau minerai On est assez large Donc ici ça je vais mettre en pause Et je vais aussi mettre la carrière La carrière que j'aimerais bien mettre à côté de la mine Si c'est possible La mine est donc là Carrière je vais la mettre ici Ah d'accord Ils veulent pas Ils veulent pas Ici ça interférera sûrement dans la zone de l'eau Donc c'est pas une bonne idée Ici ça pourrait être Ouais non En plein milieu du centre ville Ça serait pas beau Il faut pas le faire trop loin du centre ville Pour qu'on puisse y accéder rapidement Et pouvoir mettre tout en stock assez vite Mais il faut pas que ça soit trop loin non plus Voilà ici ça devrait être super Super Donc celle là je vais la laisser en construction directement Parce qu'on aura besoin de pierre Tout simplement C'est pas dit que je Que je la finisse maintenant Enfin que je mette des gens dedans tout de suite Une fois qu'elle sera faite Parce qu'il y a encore pas mal de pierres à récolter aux alentours Et je compte faire un gros rassmode ici Tour à tisser Bien Donc on va démarrer en plaie Je n'aime pas tout ce qui est neige et pluie Parce que je trouve ça vachement moche Enfin Ça empêche de bien voir Il va falloir également que je fasse un village dans ces environs là Qui sont peut-être un village de pêche Où je vais mettre 3-4 trucs de pêche Mais d'abord on va augmenter ceci Alors là ils ont quand même fait le ménage au niveau pierre Ça c'est bien Comme ça ils replantent bien Ça se voit Ah non c'est pas les plantations Là il y a des plantations Mais ça je sais pas ce que c'est Ça doit être les herbes que récolte l'herbaniste Alors ici ça se fait bien Les pêcheurs Est-ce qu'ils travaillent ? Ouais ils travaillent bien c'est bon Donc nous allons Maintenant progresser au niveau pêche Et faire des villages de pêche carrément Alors J'aimerais bien avoir un sacré stock Si je n'ai pas dans le bon sens ça va pas aller Et voilà Ça devrait être plus ou moins bon Alors maintenant on n'a pas besoin de ça tout de suite non plus C'est juste en prévision De la nourriture que je vais avoir besoin plus tard Avec ça il me faudra bien évidemment Tout ce qu'il faut pour pouvoir D'accord Ah ouais il n'y a pas de stone c'est pour ça C'est parce qu'il n'y a plus de stone Donc il va me falloir assez rapidement des habitations tout près des ports Parce que sinon ça ne va pas être tenable tout simplement Donc les habitations près des ports ça ne va pas trop trop déranger normalement Parce que franchement ça ne se base pas vraiment sur le terrestre Les ports ça se base beaucoup plus sur la zone de pêche donc qui est dans l'eau Alors ici il faut que je rejoigne le village pour bien faire Là tout ça ici ça sera normalement liquidé Je mettrais peut-être bien aussi un forester et des trucs dans le genre On verra ça un peu plus tard Donc Voilà Ça devrait aller Maintenant il me faut absolument de la pierre Il me faut absolument de la pierre Et donc je suis à 38 habitants adultes et 4 enfants c'est déjà bien C'est pas mal du tout Maintenant il me faut évidemment le parc à stone Enfin la carrière avant le reste Il faut qu'il fasse ça assez rapidement Comme ça je vais pouvoir actionner ce truc-ci Il faut aussi de la stone Et d'abord base Parce qu'il faudra énormément de stone pour pouvoir le faire Et si on ne le fait pas ça va m'énerver Là il faudra juste déboiser d'abord Donc c'est pas un gros problème Il ne faut pas beaucoup de pierres au-dessus pour pouvoir faire quelque chose 16 de pierre c'est relativement convenable Allez ici il en faut plus que 3 Il y a moyen quoi Qu'est-ce qu'ils font mes habitants ? Ils minosent corps au-dessus ou ? Non j'ai l'impression qu'ils font plus rien en fait Quoi T'attends ta limite attends Je veux une limite à 10 000 Allez Coupe-moi 10 mois de bois Dis-moi que t'es pas Que t'en as pas assez Vas-y Alors par contre il va me falloir du pot de chauffe Donc pour pouvoir avoir assez de pierres Je propose de liquider toute la forêt Qui est là Liquider moi tout ça Une fois qu'ils ont fait ça évidemment il y aura une grosse partie de la zone qui est là Qui sera sans bois C'est pas encore trop trop grave On a quelqu'un pour replanter C'est l'important Ils ont déjà mis le truc là Et ici ils sont occupés à construire notre beau petit cimetière On va voir combien de personnes il va pouvoir accueillir J'espère beaucoup 144 pierres tombales C'est largement suffisant Je n'en aurais pas besoin de plus normalement Donc il va me falloir des habitations assez rapidement par contre Parce que là si je veux avoir mon quota d'habitants Ça va être important Donc ici j'aimerais bien les mettre comme ceci Mes habitations Enfin ça dépend Parce que le village il va se répandre jusque là-haut Du coup il me faudrait plutôt une route de deux En fait Donc la route Il va aller jusqu'ici Donc la ville va se répandre énormément Théoriquement Je vais faire beaucoup de maisons Je vais faire beaucoup de fois De fois le même bâtiment Pour pouvoir Bah tout simplement Avoir Une bonne dose de ce qu'il faut Et comme ça tout le monde va pouvoir bosser Ah ouais juste d'accord Donc voilà Ils auront Deux Deux de route pour chaque Ça sera magnifique Et donc ici Il va me falloir Des petites maisons Deux Ici il m'en faudra deux également Deux par truc de pêcheur Ça sera normalement suffisant Ça sera normalement suffisant Largement suffisant même Pour que les pêcheurs puissent vivre à côté de leur lieu de travail Tout simplement Donc voilà On a en tout Six maisons Simple qui sont en cours Voilà J'ai deux cabanes de pêcheur Ça sera largement suffisant Ici je vais pas Les mettre en construction Ces cabanes là Pour l'instant Parce que Je n'en aurai pas besoin Tout de suite Il faut dire que Pour celle là J'aurais bien pu Demander A ceux de la ville De venir Mais je préfère faire ça Comme ça Ça sera plus simple Donc Pour avoir encore plus facile Ce qu'il me faudrait Ici Ça serait un hangar Un hangar Genre là Ou ici Je sais pas si je pouvais pouvoir le mettre là Parce qu'il y avait un problème pour la route Donc Ouais Il n'y aura pas moyen À moi peut-être là Ah ouais non Il y a la route Donc c'est À peu près ici Pour que Ces trois personnes là Puissent aller directement au hangar ici Et celui là Bah il pourra Bah tout Dans ce hangar ci Enfin Il verra comme c'est le mieux Il y a des animaux Ça c'est bien Ça c'est assez bien Ici je vais en mettre Un De Stonecutter C'est donc Le Le carriériste Comme j'ai envie de dire Il y a encore quelque chose qui se fait Je ne sais pas quoi Là il est arrivé à son full Allez Tu vas pas m'énerver toi non plus On va t'en mettre 1000 Comme ça après je vais pouvoir faire du commerce avec tout ça Toi T'as 500 C'est très très bien Et toi T'as 1000 C'est très très bien Euh Donc Ils font quoi mais Mes gens Ils ont encore quelque chose à construire J'aurais dit de construire quelque chose Ah ouais Les deux maisons C'est vrai J'avais presque oublié Euh Les deux maisons Ça met pas autant de temps pour faire deux maisons quand même Euh Je vais diminuer un peu la vitesse Et leur dire de se préoccuper d'abord de cette maison Si Ouais non des deux maisons On va faire ça comme ça Euh Ils sont déjà occupés à ratisser toute la zone Ça c'est très 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 bien Je suis fier de mes petits ouvriers Euh Pour l'instant On a 41 personnes La population croit quand même pas mal Et si je vais pouvoir mettre Celle là en route Donc euh En fait Il y a peut-être des gens qui pourraient se dire Euh Ok On a des habitants Qui s'occupent des Des zones Qui font du bois et de la nourriture Euh A chaque fois Mais à quoi ça sert d'avoir des Beaucoup d'habitants au centre-ville Alors tout simplement parce que La mine La carrière Enfin il y aura sûrement deux mines Et une carrière Euh Qui seront juste à côté du village Et comme vous pouvez le voir On peut mettre 15 personnes dedans Et j'essayerai donc de les remplir Bon ici il faut Là on le voit pas Mais normalement on peut aussi mettre 15 personnes dedans Donc à peu près Euh 45 personnes dans ces deux types d'infrastructures Comme ça je les viderai assez rapidement Et il me faudra aussi énormément de personnes Dans tous les trucs de nourriture Donc normalement 45 personnes Si on met 5 personnes par maison Ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas faire d'enfants Dans ces maisons-ci Étant donné qu'ils seront avec leurs parents Euh 5 personnes par maison Il faudra donc 5 maisons Euh Non 9 maisons Je suis complètement à la masse Et là on en a que 6 Enfin bientôt 6 Enfin bientôt 6 Donc Euh Ce qu'il faudrait C'est pouvoir faire Toutes les autres maisons Comme ça on aura suffisamment de personnes Pour La carrière Et les deux mines Parce que normalement 9 maisons On peut en avoir 12 ici Ça sera largement suffisant Et Plus la population va grandir Plus on aura besoin Euh De matériel bien spécifique Pour pouvoir les nourrir Etc Ici ils sont occupés A bien couper tout le bazar Ça c'est très très bien Ici ils peuvent se mettre au travail Les gens Allez Priorité à ça Comme ça ils finissent la maison en pierre Donc on a 6 maisons en pierre Assez rapidement Et j'ai oublié de mettre mon chrono J'oublie tout le temps Je sais pas pourquoi C'est assez chiant Donc on va dire qu'on est à peu près À 10 ou 15 minutes Sinon je ferais peut-être une petite ellipse Pendant un moment Pour pouvoir aller voir Combien de temps on en est Donc je vais dire Qu'on va encore faire que 10 minutes ici C'est comme ça Si jamais je suis à moins Bah 20 minutes d'épisode C'est plutôt déjà bien aussi Et Le fichier prendra beaucoup moins de place Parce que Le fichier de 2Go A uploader C'est assez lourd quand même C'est très très lourd Ah ça c'est pas pratique par contre C'est pas pratique du tout Alors on va essayer d'arranger un minimum ceci Il faudrait pour bien faire que ça parte de juste à côté Je sais je suis pointilleux sur les détails à ce niveau là J'ai envie de faire une ville organisée Comme vous devez le savoir Une ville très organisée Pourquoi est-ce qu'il peut pas là ? Il y a un truc dans le chemin Ouais de toute façon tout ça va être cassé Ça va pas poser trop de problème Ok là ça se fait Là ça se fait Ça doit être pour ça alors qu'ils mettent Que j'ai besoin de 6 personnes Bon bah au niveau nourriture ça commence à monter Enfin parce qu'on était resté stationnaire quand même un bon bout de temps Là ça recommence à descendre et ça remonte et ça descend Enfin c'est avec les personnes que j'ai gagné Normalement ça va redevenir plus ou moins stationnaire Dans pas trop trop longtemps On va commencer à faire toutes les petites maisons qui sont ici Le hangar et les ports de pêche Pour pouvoir faire quand même pas mal de gens Mais avant de faire tout ça Tant donné qu'on a encore pas mal de bouffe Je vais d'abord faire mes gros ratissages Ils ont déjà commencé Ils ont bien fait ça d'ailleurs Dans ce coin-ci Allez j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite par contre C'est un jeu assez lent en soi Donc c'est normal qu'on se dise Oh mon dieu c'est lent ou des trucs comme ça Mais quand il se passe quelque chose Ça va extrêmement vite Et il faut réagir très rapidement Sinon on se trouve débordé C'est le bordel après Donc ouais ok Bon bah là Et c'est un gros moment d'inactivité Il va falloir que je fasse d'autres D'autres cabanes de chasse Il va falloir que je fasse d'autres cabanes de chasse Il y avait pas mal d'animaux auprès de la ville Au début Maintenant je n'en vois plus trop Il y a peut-être trop d'activité pour eux Je ne sais pas On regardera plus loin Bah ici il y en a Je pourrais mettre une cabane de chasse A la limite C'est pas trop trop loin de la ville Donc les gens qui habiteront là Pourront y aller assez facilement On n'aurait pas besoin de mettre de réelle maison Tout ça pour pouvoir avoir plus de nourriture Et aussi plus de vêtements Donc là ça a diminué Ils ont donc fini les maisons Ils font que le hangar C'est magnifique Je vais donc diminuer d'une personne comme ça Il y a une personne en plus Qui laboure tout ce bazar-ci Là il y a une petite montagne C'est peut-être pour ça que je ne peux pas Ouais va falloir que j'y pense Va falloir que j'y pense Il faut me raser cette arbre là Parce que ça va m'énerver Peut-être que je peux le mettre maintenant C'est un plat qui vient Non ça n'a rien à voir C'est vraiment l'arbre qui me gêne Donc Donner priorité à l'arbre qui est là C'est ridicule C'est vraiment ridicule Donner priorité à un arbre Non mais enlève moi ça aussi Ah Ah c'est mieux Dernier priorité à un arbre C'est clair que c'est scandaleux Donc ici à la limite je peux Ouh j'ai tapé à côté C'est dommage Annuler l'annulation De cette zone là Par contre tout le reste Il faut vraiment que ça parte Toutes ces trottes là Parce que sinon ça va vraiment me gêner Enfin C'est pas grand chose Il faut dire Mais ça va vraiment me gêner pour plus tard Donc bah pour l'instant ça se passe plutôt bien J'ai envie de dire Il faut vraiment que ce hangar soit fait Comme ça je pourrais m'attaquer au reste Allez venez me construire ça En ce moment on n'a pas trop besoin du marchand Bien que ça serait bien d'avoir des animaux dans des enclos J'ai vu que les poules c'était génial Ça rapportait pas mal Dans mon autre partie j'avais fait un enclos Avec deux poules dedans Et ça se sont reproduits à une vitesse phénoménale J'en ai fait un autre enclos Et j'ai pris des poules du premier J'en ai mis quelques unes dans l'autre Ça se reproduit super vite Après on peut les revendre Et se faire plein des pognons Enfin du pognon Plein des de ressources J'ai envie de dire Genre des graines et des trucs dans le genre Et ça rapporte des oeufs aussi Ce qui est pas mal Bon bah en fait j'ai l'impression Qu'ils travaillent par ligne Ils ont déjà fait toute une ligne ici C'est pas mal Il faudrait vraiment qu'ils bossent plus vite J'ai quelqu'un qui est mort de son vieillage C'est bon à savoir ça Allez il reste que 4 minutes de vidéo Je crois que je peux me mettre à A faire des trucs intéressants Allez quoi C'est quand même pas la mort Merthe Il devrait aller plus vite théoriquement Il devrait pouvoir aller plus vite Pour faire des trucs Donc j'ai une tombe sur 144 Allez faut que ça se remplisse les gars Ça va venir À un moment ça va venir Je n'en doute pas du tout Je ne suis pas pressé cependant Pressé qu'il y ait des morts Ça serait quand même un peu Allez vous pouvez venir construire maintenant Ici je vais commencer à ouvrir les petites maisons Non celle-là je ne vais pas l'ouvrir Seulement celle-ci Allez vous pouvez venir bosser J'ai 103 outils C'est assez bien Maintenant je vais me manquer de minerais Parce que ça a eu énormément Bon allez toi tu ne m'énerve pas non plus On va te mettre à 1000 Tu dois faire deux fois ce que tu as maintenant Ça serait génial d'avoir un truc de pêcheur là en fait Parce que ça couvre toute la zone Et il y aura beaucoup plus de pêche à cet endroit là Je ne sais pas si on peut Ça m'étonnerait en même temps Ça m'étonnerait fort Oh il y a moyen Allez je vais le faire C'est juste pour le délire Juste pour le délire Bon il faudra mettre un pont par contre Ça ça va coûter cher Vachement cher Il n'y a pas moyen de mettre de pont Ah il y a moyen de mettre un pont C'est un pont qui va coûter horriblement cher Pour l'instant Ah bah c'est juste la pierre Que ça va coûter pas mal Sinon le bois Le bois bah disons qu'il y a moyen C'est ridicule C'est juste ce bazar là Qui va m'énerver un peu Bah bon c'est pas grave C'est marrant J'ai envie de dire On va voir si ça rapporte plus En faisant quelque chose comme ça Ou en prenant des petites maisons Sur le côté J'ai un gardien de chasse qui est mort Ça va pas ça les enfants Ça va pas Venez me remplir ces trucs-ci Donc j'ai des gens qui meurent C'est normal Ça fait quand même 10 ans que Ouais non c'est pas normal J'ai remarqué que dans ce jeu L'âge des habitants Allait beaucoup plus vite que l'âge de la ville C'est assez irréaliste En soi En soi je trouve que c'est assez irréaliste Bah bon c'est pas grave Avec les petites maisons que je vais me faire ici J'aurais normalement suffisamment de De maisons pour pouvoir rameuter énormément d'habitants Enfin faudrait Allez Là je suis Je suis bon Il me reste quand même suffisamment d'habitants Pour faire tout ce que je veux Donc Ça c'est quand même encore assez bien Une fois que ces deux maisons là seront faites Je m'attaquerai aux deux autres Et après aux deux autres Et une fois que tout ça Ça sera fait Je Ouais non en fait Une fois que ces deux maisons là sera fait Je m'attaquerai d'abord Au port de pêche Ensuite Au Au petit trucage Chaque fois comme ça Ah ouais par contre Eux ils auront pas de maison Faudrait peut-être que j'en mette deux autres encore Ici Des maisons Enfin on verra ça après De toute façon Ils sont Enfin s'ils sont loin de la ville Ceux là sont loin de la ville quand même Faudrait peut-être que je mette une route Ce qu'ils fassent comme ça On verra ça en temps et heures J'aimerais bien que ces deux maisons là soient finies avant la fin de la vidéo J'ai 42 personnes maintenant Je pourrais bientôt faire une école Ça c'est assez bien Comme ça mon rendement industriel sera plus grand C'est mieux Ici j'ai quand même pas mal de bois Et là Ouais c'est plus du Du bois de feu Bois de chauffage On va dire Il va tout le temps rester là dedans Eux aussi Et eux aussi Comme ça ils me feront en continu Du bois et tout ça Et je manquerai jamais Comme ça Ça sera plus simple Bon Il serait temps que Mais Les deux maisons sont faites Et j'avais rien vu Il y a déjà des gens qui sont dedans Ouais Ça va Ceux là ils peuvent encore faire des enfants Ça c'est bien Et je peux les changer en maison de pierre Du coup quand le village se propagera Je les changerai en maison de pierre J'avais pas encore vu ce truc là C'est assez bien Il faudrait aussi que je fasse un puits Maintenant que j'y pense Le puits je pourrais peut-être le mettre là Pour la ville Et un par village aussi Parce que si jamais il y a un feu qui se propage au village Ça serait quand même con de devoir revenir jusqu'à la ville Pour pouvoir prendre de l'eau Et aller éteindre le feu Normalement ils sont censés prendre l'eau qui est plus proche Ça doit être celle-ci dans ce cas-ci Il y a quand même Une forêt vachement dense Est-ce qu'il ramasse encore des pierres ? Non Lui non plus j'imagine Il ramasse du bois parce qu'il y en a trop dans son chemin Et Wow Production de malade Ça c'est chouette Il faudra que je fasse un pont Pour que les chasseurs puissent aller en face Et que moi je puisse réculter toutes les pierres Il y a une production de bois assez étonnante C'est vachement bien Je suis content Il serait temps que tout ça soit rasé les gars Ah Voilà maintenant je vais pouvoir mettre des poissonniers en plus Et normalement j'aurai tout ce qu'il me faut au niveau de nourriture Sans aucun problème Je vais ouvrir Tout ce qu'il me reste en tant que maison Comme ça ils feront toutes les maisons Et j'aurai beaucoup plus d'habitants Parce que là Mon industrie Enfin je vais dire Ma main d'oeuvre Est à zéro Plus ou moins Ce qui est assez dérangeant Dans ce cas-ci Bien On va finir cette vidéo ici Je fais tout en x10 C'est pour ça que ça bouge assez vite Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et à mettre un commentaire Pour dire ce que je pourrais faire pour m'améliorer Et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux Comme ça Ça me fera un peu de pub Et ça me fera plaisir Surtout en temps de vacances Où tout le monde est parti Et du coup il y a peu de gens qui regardent mes vidéos C'est normal je le sais C'est pas grave Ils les regarderont sûrement en rentrant S'ils les regardent pas Tant pis je continue cette série Parce qu'elle est assez prenante Donc voilà Au revoir à toutes A tous Et à plus pour d'autres vidéos